Mon père était très gentil, il m'a un peu élevé à la dure parce que j'étais le fils aîné, mais avec moi après il était très très gentil. J'étais tout le temps avec lui, c'est comme si j'étais tout le temps collé à lui, c'est lui qui m'a appris à jouer à la pétanque, après je jouais avec lui. La seule fierté qu'il aurait voulue que j'aime c'est que je rejoute derrière lui, ça ne s'est pas fait. Chaque fois que j'ai monté là-haut j'ai un gros manque de commissaire en fait. Je n'ai jamais pu jouter, j'aurais aimé moi aussi, mais mon père aussi l'aurait aimé, j'ai un joueur de père. Mon oncle a eu ramé, mes cousins ont jouté, j'ai un autre cousin qui a ramé, mon père il a jouté, et arrivé à mon père il n'y a plus personne derrière quoi, parce qu'après les jouteurs c'est de perdre un fils après, mais j'étais trop heureux en fait. Quand je montais là-haut j'étais j'étais bloqué. De quoi tu avais peur ? De me prendre la laisse dans la fumure, ou qu'il me rate, parce qu'une fois petit j'ai eu mon père, c'était à Freutinien, j'ai eu mon père un jour, j'étais petit, mais c'était un couple de France, mon père, j'ai regardé le tournoi de joutes et c'était à mon père, et le jour mon père cette image l'a dû me marquer, j'ai vu mon père qui se tenait la main comme ça, qui se tenait la joue, j'ai dit il s'est fait mal, et effectivement mon père il avait pris la lince dans l'oreille, voilà ça m'a marqué, je ne sais pas si ça vient de là que j'ai eu peur de jouter, c'est à dire que moi jeune j'étais tout le temps avec mon père, que ce soit au travail, à la pétanque, j'étais partout à l'élever. A quel âge tu as commencé à travailler avec ton père ? A 17 ans. C'était travaillé officiellement, mais avant j'imagine que tu étais... Oui avant oui j'avais l'idée comme ça l'était pour m'amuser, mais après un jour mon père il m'a dit bon comme je vois que l'école t'en a rien à foutre, tu choisis. Soit tu rentres à l'école maritime, tu viens de travailler avec moi, tu fais ton choix. Soit tu demandes à rentrer au Libye ou quoi, papa un jour je vais aller à l'école maritime, je vais faire le métier de pêcheur, il m'a inscrit à l'école maritime et depuis j'ai passé mes diplômes, mes examens. Mon père il m'a toujours dit si tu veux quelque chose, il te faut travailler et je pense que c'est une valeur pour vous. Quelle a été la réaction de ton père quand tu es venu avec ton serpé ? Il m'a dit ben maintenant il m'a dit t'embarques dans le camion et tu vas travailler, il m'a dit. Bon après il m'a laissé tranquille, lui il m'a dit, t'arrives dans la Rochelle, il m'a dit reste dans le canot, tu dors. C'est grâce à mon père que j'ai fait l'école maritime, j'ai fait le métier de pêcheur, mais après voilà... Et voilà, le jour où mon père est parti, j'ai voulu rester, résister pendant un ou deux et après j'ai vu que... Je peux dire que j'ai fait faillite tout seul, voilà, j'ai fait faillite, c'est mon seul regret là-dedans quoi. Quand j'aimais ce métier, aux agriculteurs pêcheurs, j'aimais ce métier et quand le jour il fallait que j'arrête, j'ai arrêté. J'aurais aimé garder mon père depuis longtemps. Après quand j'y pense, c'est vrai, peut-être qu'il est là-haut, il me regarde, il va se dire... Je sais pas, et après... Il avait quel âge ? Il est mort, il avait 51 ans. Donc toi tu en avais combien ? 2004, j'en avais... j'en avais sur mes 25 ans. Bon, puis... Maintenant j'en ai 41, ça m'a fait... Ça m'a fait mûrir, bon, c'est vrai que j'y pense encore des fois, mon père, c'est mon père, il faut y penser toujours, hein, après... Je pense que c'est ça qu'a dû me... me faire... me faire devenir un homme, quoi, après... C'est vrai que des fois je me repose souvent sur mon père, mais c'est ça qu'a dû me faire devenir... Que je m'ouvre... que je m'ouvre... que je m'ouvre aux gens, quoi, c'est ça en fait ce qui m'a fait de vous dire que je m'ouvre aux gens. Parce qu'il était plus là ? Voilà, puisque mon père, lui, quand il avait quelque chose à dire, il disait... Mon père, lui, c'était quelqu'un que, il ne voyait jamais personne. Lui, il disait tu à tout le monde. C'était le ministre qu'il disait tu, il lui disait tu. C'était ça les pécheurs, il disait tu à tout le monde. Et dans quelles circonstances, il est mort au papa ? Ben, on lui a dit, on lui a dit, nous, stiquer un cancer. Que lui, lui, il disait, ah non, c'est des tachos rouges, ça va partir. Et un bon jour, je l'ai amené à faire des radios. Et le radiologue lui a dit, monsieur Jean, si mon père s'est levé, j'ai le nom de votre fils, je peux parler. J'ai dit, il m'a dit, roi des livres, c'est pour moi de votre père. J'ai dit, c'est pour moi de mon père, ça j'ai dit, il va faire voir. S'ils ne sont pas rouges, je l'ai dit, votre père a un cancer des poumons. J'ai dit, c'est avancé, il m'a dit, je ne veux pas me prononcer, mais après, c'était un cancer des poumons. Et ça, c'est un bon jour, il est mort, il est mort, il est mort particulièrement dans mes bras. Parce que le matin, je vais pour me lever, il m'a dit, où tu vas ? Et j'ai dit, écoute, je vais tirer un voyage d'huîtres, il m'a dit, là c'est bien. Et je l'ai entendu qu'il avait vomi, il m'a appelé, il m'a dit, il m'a dit, monte là-haut. J'ai demandé à la chambre, il m'a dit, tu vois, j'ai vomi là, ça va fait. Papa, arrête, c'est vrai, t'es un cancer. J'ai dit, essayez, il va te soigner. Après, le sourd, il est mort. Il est en parlant de mon mère, crise cardiaque, il est mort.